Je m'appelle Frédéric Lasseray et je suis testeur Maya senior. Une des particularités de Quantic Dream c'est qu'on développe nos propres outils en interne, par exemple la 3D on utilise Maya et on a un plugin qui a été fait par Quantic Dream qu'on utilise dans Maya qui nous permet de produire nos propres assets. Ça peut être aussi des logiciels pour faire du script, pour savoir où placer les éléments, comment comportent les PNJ, les personnages, les actions que le joueur peut réaliser, à quel moment il les réalise. Mais comme on développe nos propres outils, au fur et à mesure du développement du jeu, l'outil s'améliore, parfois il y a des instabilités, des bugs. On est là pour tester les nouvelles fonctions, vérifier qu'elles marchent comme elles doivent marcher et qu'elles ne cassent pas des fonctions qui existent déjà. On ne va pas juste se contenter de faire ce qu'on nous dit, on va aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut le détourner et qu'est-ce que ça peut casser. Et justement toute la subtilité était là. Ah tiens, il n'a pas pensé que je pouvais l'utiliser comme ça et là je casse tout et plus rien ne marche et on ne peut plus travailler. Quand je ne savais pas ce que je voulais faire plus jeune, plus tard, je lui répondais je veux tester des jeux vidéo dans les magazines. Et il s'est avéré qu'un jour une boîte de jeux vidéo qui n'était pas très loin de chez moi recrutait des testeurs pour donner des avis sur les jeux en développement. Je suis rentré comme QA tester et petit à petit j'ai progressé, j'ai pris des responsabilités, j'ai fait un peu de game design et d'entreprise en entreprise je suis arrivé à Quantic Dream en étant testeur mais sur les logiciels. Le jeu vidéo, je suis tombé dedans tout petit en fait. Dès 6 ans, quand mes grands-parents allaient boire le café, je les accompagnais au café du coin, il y avait la bande d'arcade et je jouais. Et puis je n'ai jamais arrêté, je me suis intéressé à l'informatique, j'ai codé un petit peu. Ça m'a accompagné depuis ce moment-là, ordinateur, console. La chose la plus difficile, ça peut être la répétitivité. Au final, même s'il y a des nouvelles fonctions, des nouvelles choses à implémenter, il y a toujours le fait de tester et retester les mêmes choses. Parce qu'il faut vérifier que ça marche toujours, donc on va refaire, recliquer sur tel bouton, refaire tel manip et faire tel enchaînement pour être sûr que ça marche à chaque livraison. C'est l'ambiance parce qu'on est en interaction avec tous les départements, du codeur que de l'utilisateur. Il y a cet échange constant et cette interactivité avec des gens qui est juste génial. Si à la base, on est utilisateur, donc scripteur ou qu'on fait de la 3D, on peut déjà venir postuler. Il faudra juste apprendre le côté test, mais on saura déjà maîtriser les outils. Ou de l'autre côté, c'est soit être testeur et s'intéresser aux outils, savoir comment ils fonctionnent pour venir les tester. De toute façon, les bases restent les mêmes, quels que soient les logiciels. Les jeux vidéo, c'est utile. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, les jeux vidéo, on s'en sert par exemple pour les maladies neurodégénératives. On a vu dans le Covid pour garder contact avec ses proches. Ça sert à jouer, ça sert à vivre des expériences uniques. C'est de l'interactivité à l'état pur, c'est ce qu'elle n'apporte pas le cinéma ou la lecture. C'est aussi de l'art, on peut faire de l'art aux jeux vidéo, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada